C'était un hiver et Noël approchait. Kevin avait 25 ans au moment de cette histoire. Il devait retrouver quelques-uns de ses amis qui vivaient de l'autre côté de la ville. C'était un trajet de 4 heures en voiture depuis chez lui. Il a donc décidé de prendre sa propre voiture plutôt qu'un taxi local. C'était la première fois qu'il allait conduire seul aussi loin. Et il se sentait plutôt nerveux, mais aussi très excité. Il a fait sa valise dans la journée, la mise dans le coffre et s'est mise en route pour voir ses amis. C'était une journée glaciale, mais les routes étaient dégagées. Il n'y avait pas beaucoup de circulation parce que c'était en plein pendant la période des fêtes. Et les gens préféraient passer du temps avec leurs proches à l'intérieur plutôt qu'être sur la route. Kevin n'était pas du genre à aller directement à sa destination. Il préférait prendre son temps. Vous voyez, il était plutôt accro aux réseaux sociaux. Et il adorait poster des photos de lui à peu près tout le temps. Ce petit voyage était donc une excellente excuse pour poster davantage de photos. La route qu'il avait prise était bordée de paysages magnifiques. Et l'endroit où habitait son ami était encore plus beau. Pendant son trajet, il s'est très souvent arrêté pour prendre des photos. Et passait un très bon moment à admirer les vues. Ou du moins, jusqu'à ce que le temps change soudainement. Il était aux environs de 18 heures. Kevin était toujours au volant. Et avait encore pas mal de routes à faire avant d'arriver. C'est à ce moment-là qu'il s'est mis à neiger. Pas juste une petite neige légère. Elle était épaisse et conséquente. Il n'a fallu que quelques minutes aux routes pour être recouverte par une épaisse couche de neige. Kevin a commencé à se sentir anxieux. Car en plus du mauvais temps, il commençait à faire nuit et il n'était même pas à mi-chemin. Sa voiture a ralenti. Et il a dû la forcer à avancer sur les routes vides. La violente neige n'a pas diminué. Il a décidé de s'arrêter à la première station service qu'il trouverait. Mais malheureusement, il n'a réussi à en trouver aucune dans l'immédiat. Une heure plus tard, il a enfin aperçu de vagues lumières brillant au loin. C'était une station service. Il a accéléré dans sa direction, s'est garé à côté et précipitamment allé à l'intérieur. Au moment même où il est entré, une violente tempête de neige s'est abattue. La station service avait une petite boutique dotée de chaises et de fauteuils. Et l'homme à l'accueil paraissait plutôt ordinaire. Il n'a rien dit de particulier. Il a simplement demandé à Kevin où il allait par un si mauvais temps. Il lui a répondu vaguement en payant sa boisson et son paquet de chips. Puis s'est assis sur le siège le plus éloigné de lui. La nuit était tombée entre temps. Kevin mangeait ses chips entraînant tranquillement sur son téléphone. Lorsque soudainement, la porte de la boutique s'est ouverte. Et un homme à l'apparence très étrange est entré. Il avait de longs cheveux gras, portait un long manteau et avait une expression sinistre. Kevin l'a vu acheter quelques cigarettes avant de s'asseoir à quelques sièges de lui. Il ne l'a pas regardé du tout. Au début, il l'a ignoré jusqu'à ce qu'il se mettait à fumer. Puisque la boutique était très petite, la fumée a rapidement envahi l'air. Et le vendeur lui a demandé d'arrêter. Mais l'homme n'a rien voulu entendre. Il ne pouvait pas le mettre dehors à cause de la tempête. Il a donc capitulé et n'a rien dit d'autre. Kevin, de son côté, détestait les cigarettes. L'homme étrange regardait par terre, respirant lourdement alors qu'il fumait. C'était comme s'il respirait directement dans les oreilles de Kevin. Donc, lorsqu'il a sorti sa cinquième cigarette, le jeune homme a perdu patience. Il lui a demandé d'un air énervé de s'arrêter. L'homme l'a regardé pendant un long moment, ses grands yeux rouges de colère, avant de sourire d'un air sinistre et s'arrêter de fumer. Son sourire était perturbant. Kevin s'est rassis et a essayé de se changer les idées en regardant son téléphone. Quelques instants plus tard, son ami l'a appelé, lui demandant pourquoi il n'était pas encore arrivé. Kevin lui a tout raconté. Et son ami lui a dit que la tempête ne devrait pas tarder à passer et qu'il ne devait pas s'inquiéter. Lorsqu'il a raccroché, il a remarqué que l'homme bizarre fixait son téléphone avec un grand intérêt. Kevin avait peur qu'il ne veuille lui voler. Mais à son grand soulagement, il a fini par se lever après un moment. Quand il est arrivé à la porte, il s'est retourné et s'est mis à hurler avant de partir, faisant sursauter le jeune homme et le vendeur. Il n'est plus revenu après cela. Vers 22h30, la tempête s'est arrêtée et Kevin s'est dépêché de partir après avoir remercié le vendeur. Il est retourné dans sa voiture, l'a démarré et s'est éloigné. Pendant un moment, il a conduit en silence. Puis soudainement, il a entendu un étrange bruit. On aurait dit une respiration lourde. La respiration lui semblait tellement familière et tellement proche. Il a jeté un coup d'œil à son rétroviseur et a hurlé. L'homme effrayant de la boutique était assis sur sa banquette arrière. Lui souriant d'un air inquiétant, Kevin a écrasé les freins et sortit de la voiture aussi vite qu'il le pouvait et s'est mis à courir. L'homme s'est aussitôt lancé à sa poursuite, criant de toute la force de ses poumons. La route était déserte et Kevin se sentait désespéré parce qu'il voyait bien que l'homme était bien plus rapide que lui. Il n'a regardé derrière lui qu'une seule fois pour le voir courir derrière lui comme un fou, tenant un couteau dans sa main. Kevin a accéléré sa course, se demandant comment diable l'homme avait fait pour monter dans ses voitures. Avait-il oublié de la verrouiller ? Mais il était trop tard pour avoir des regrets de toute façon. Sa vie était en danger et il devait trouver un moyen de s'en sortir. Par miracle, il a aperçu deux fois au loin. Il a agité les bras en criant comme un fou pour attirer l'attention du conducteur, lui demandant de s'arrêter. Et heureusement, il l'a fait. C'était en fait son ami qui était venu voir comment il allait parce qu'il se faisait tard et qu'il avait peur que quelque chose lui soit arrivé. Kevin a regardé derrière lui et s'est rendu compte que l'homme avait disparu. Il est monté dans la voiture de son ami et lui a raconté tout ce qui venait de se passer. Son ami a appelé la police, qui est arrivé quelques instants plus tard. Ils sont retournés au niveau de la voiture de Kevin et ont vu que l'arrière du siège conducteur avait été lacéré, très probablement par un couteau. Les policiers ont été incapables de retrouver l'homme sur le moment. Après de brèves recherches, ils les ont laissés partir. Et les deux amis ont repris la route et sont enfin arrivés à destination. Ils ont rappelé la police pour avoir des nouvelles, mais l'homme n'a jamais été retrouvé. À ce jour, Kevin continue de se demander ce qui serait arrivé si son ami n'était pas venu à sa rescousse. C'était un vendredi 13. Je rentrais chez moi à pied après être allée chez mon ami. Ce n'était pas une longue marche, dans les 5 minutes à peu près. En approchant de ma porte, je me suis rendu compte que je n'avais pas pris mes clés avec moi quand j'étais partie de chez moi. J'ai sorti mon téléphone de ma poche pour regarder l'heure, et j'ai vu qu'il était 19h30. Mes parents ne rentraient généralement du travail qu'aux environs de 20h45. J'ai donc décidé de marcher jusqu'à la maison de mes grands-parents, qui ne se trouvaient qu'à 10 minutes de marche de chez moi. Alors que j'avançais dans la rue, j'ai vu une ombre derrière moi. Je me suis retournée, mais il n'y avait personne. Mon cœur a commencé à s'emballer, et j'ai accéléré le pas. Tout de suite après, j'ai de nouveau vu l'ombre, qui semblait me suivre. Je me suis encore une fois retournée, mais même chose. Personne n'était là. Je commençais à être vraiment effrayée à ce stade, mais heureusement, je me rapprochais de la maison de mes grands-parents. J'ai envoyé un message à ma grand-mère et je lui ai demandé si elle pouvait m'attendre devant la maison. Et elle a répondu oui. Lorsque j'ai tourné au coin de la rue, j'ai pu voir la maison de mes grands-parents, avec ma grand-mère se tenant devant comme promis. Je me suis aussitôt sentie soulagée en sécurité, persuadée que plus rien ne pouvait m'arriver. Mais j'avais tort. Alors que j'étais sur le point de traverser la route pour arriver au niveau de ma grand-mère, j'ai été soudainement tirée vers une allée sombre. Une main me couvrait la bouche, et un bras m'entourait la taille. C'était une attaque tellement brutale que je ne parvenais même pas à crier. J'ai baissé les yeux, et j'ai pu voir une main extrêmement noire avec de longues griffes noires pointues. De nombreuses coupures et griffures la recouvraient. Son visage s'approchait du mien, et il dégageait une odeur de cadavre pourrissant. En regardant sur le côté, je pouvais apercevoir une petite partie de son visage terrifiant. Il était pâle, avec un teint grisâtre. C'était évident pour moi que cette chose n'était pas de notre monde. C'était quelque chose que nous n'étions pas supposés connaître. Des larmes coulaient sur mes joues sans que je puisse les arrêter. Après avoir été traînée dans l'allée, j'ai été violemment jetée par terre. J'ai gémi de douleur, et cette atroce créature a rampé sur moi, soufflant son haleine fétide contre mon visage. Je pouvais désormais clairement le voir, en détail. Il avait de gros yeux noirs, et un énorme sourire avec des crocs blancs pointus, et un long nez crochu. J'ai fermé les yeux de toutes mes forces, espérant que ce n'était qu'un rêve. Mais j'ai brusquement senti ses mains et ses griffes s'enfoncer dans mon cou et le serrer. Lentement, douloureusement, j'ai lutté pour respirer, mais c'était impossible. Ma vue a lentement commencé à se brouiller. À ce moment-là, quelqu'un a mis sa main sur mon épaule. C'était mon épaule droite. Et ce quelqu'un s'est rapproché de moi pour me chuchoter à l'oreille, d'une étrange voix. C'est donc comme ça que tu finis quand tu oublies tes clés un vendredi 13. Puis la créature s'est mise à rire, et tout autour de moi a sombré dans les ténèbres et le silence. Lorsque j'ai de nouveau ouvert les yeux, j'ai entendu les cris soulagés de ma famille autour de moi. J'étais allongée dans un lit d'hôpital, et toute ma famille m'entourait. J'ai regardé à ma gauche, et j'ai vu une infirmière en train de faire quelque chose près d'un moniteur. Je lui ai demandé pourquoi j'étais là, et ce qui m'était arrivé. Elle a répondu que j'avais été retrouvée dans une allée non loin de la maison de mes grands-parents, avec des coupures et des griffures sur le cou. Dès que ma grand-mère m'a vu être tirée dans cette allée, et s'est immédiatement lancée à ma poursuite, elle m'a trouvée étendue au sol, aussi pâle qu'un cadavre, avec mon téléphone dans la main, et du sang coulant de mon cou pour former une flaque au sol. Elle a donc appelé les secours, et c'est comme ça que je m'étais retrouvée à l'hôpital. En la regardant dans les yeux, je me suis sentie pétrifiée de terreur. Je n'arrivais pas à croire ce qu'elle disait, parce que je ne me souvenais de rien de ce qui m'était arrivé. Puis, quand j'ai regardé à ma droite vers ma table de chevet, je l'ai vue, posée sur la table. Il y avait la clé de chez moi. Sous-titrage Société Radio-Canada